C'est une voiture qui est issue du modèle de compétition 33 de litre qui courait en championnat du monde des sports prototypes en 67-68 et c'est en fait une version routière adaptée de la version compétition sur la même base de châssis qui est un châssis en treillis tubulaires soudés avec la même mécanique un moteur V8 2 litres à 90 degrés et c'est une voiture qui a été construit en toute petite série pour un usage routier et pour une clientèle fortunée puisqu'à l'époque elle était vendue 10 millions de lire ce qui représente une belle somme en 1967. Sa première présentation a été faite d'ailleurs en septembre 1967 et la carrosserie qui est absolument sublime qu'on peut regarder sous tous les angles et qui ne présente à mon avis aucun défaut d'un point de vue stylistique est dû au styliste Franco Scallione qui travaillait chez Bertone à l'époque. Cette voiture a été produite seulement à 18 exemplaires il en reste actuellement 17 de par le monde et elle a eu son heure de gloire également au cinéma puisqu'elle était dans le film de Mauro Bolognini Un bellissimo novembre avec Gina Lolo Brigida et André Laurence. Spécificité technique donc le moteur V8 comme la voiture qui courait en compétition est situé en partie centrale arrière. C'est un moteur qui développe 230 chevaux à 8800 tours minute et qui permettait compte tenu du poids relativement peu élevé de la voiture qui faisait 700 kg d'atteindre une vitesse de 260 km heure. Ce qu'on peut dire aussi c'est que ces voitures étaient construites à la main directement par terre. Les carrosseries étaient martelées chez Marazzi à l'époque et que toutes les 33 stradales ont des petites différences de carrosserie qui concernent notamment la face avant, les phares qui sont différents et les prises d'air latérales qui peuvent être en arrière du passage de roue avant, en arrière ou absente du passage de roue arrière.